6-9 la matinale, Indice Vert Indice Vert Indice Vert, la chronique du développement durable. Hamid Berkassam, bonjour. Bonjour. Le 25 novembre marque la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. C'est une problématique mondiale, mais vous Hamid, vous avez décidé d'aborder la violence à l'égard des femmes sous un autre angle, un angle différent, celui des chiffres. Et ma question est simple, pourquoi avoir choisi des chiffres pour parler de violence à l'égard des femmes ? Tout simplement parce que les chiffres sont ceux que l'on retient le plus et au risque de décevoir, je ne vais pas parler de développement durable, des femmes discriminées. D'autres, d'autres le font beaucoup mieux que moi. À la base du développement durable, il y a la vie. Et que dire ? Quoi dire ? Comment qualifier un projet lorsqu'il cible la vie en phase de développement ? Quel mot utiliser lorsque la menace est en amont ? Quel qualificatif pour désigner la mort qui surgit bien avant la vie ? Et Hamid, comment la mort justement peut surgir avant la vie ? Dans un rapport des Nations Unies, rendu public cet automne à Genève, des experts en usiennes ont noté que les forces israéliennes avaient détruit la plus grande clinique de fertilité de Reza, ont été stockés trois mille, trois mille embryons, des avions et des blindés sionistes ont ciblé, trouvé et détruit trois mille embryons dans une clinique de fertilité Reza. Voilà, voilà comment Israël fait surgir la mort avant la vie. Et ce n'est pas tout, puisque les experts en usiennes déclarent, je cite, « Le traitement des femmes enceintes et allaitantes continue d'être épouvantable. Le bombardement direct des hôpitaux et le refus délibéré d'accès aux installations de soins de santé par les tireurs d'élites israéliens, combinés au manque de lits et de ressources médicales, font courir un risque inimaginable environ 50 000 femmes palestiniennes enceintes et à 20 000 nouveaux-nés. Plus de 183 femmes par jour accouchent sans traitement contre la douleur, tandis que des centaines de bébés sont morts en raison du manque d'électricité pour alimenter les touveuses. » Je ne trouve même pas les mots, désolé. C'est horrible, le terme « génocide » est trop faible pour qualifier. Oui, ce 25 novembre, journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, il est bon à signaler, il est bon de signaler que les experts des Nations Unies ont été consternés par les informations persistantes faisant état du niveau de violence qui cible particulièrement la femme, Arza. Les palestiniennes, dont le seul et unique crime est celui d'avoir donné naissance, d'avoir donné la vie à Cheikh Yassine, à Ismail Haniya, à Yahya Senwar, à Mohamed Daif et aux milliers de combattants palestiniens. Arza, le quotidien des palestiniennes, est un défi permanent, un défi renouvelable, et dans la mesure du possible, un défi durable, un défi pour concevoir, produire et livrer des combattants pour faire pencher la balance génocidaire vers la vie, alors qu'Israël sème la mort allant jusqu'à larguer des bombes sur des embryons.